j'enregistre et c'est bon vas-y attends tu voilà c'est parti je pense salut alors salut c'est c'est Yann Luca on dit Yann Luca Yann Luca voilà Yann Luca Yann que j'ai rencontré hier et tu vas nous présenter ton travail un travail de création basé sur les fontaines, la biodynamie, les constructions géodésiques tout un tas de trucs donc il va y avoir de la matière alors comment tu pourrais présenter en quelques mots déjà ton travail depuis quelques années disons que c'est un travail intuitif et créatif en même temps qui m'a permis d'identifier des principes qui sont des principes fondamentaux du vivant en fait donc effectivement j'ai fait des créations il y a des réalisations mais ces réalisations sont destinées à faire émerger ce qui est la créativité instantanée c'est à dire une connexion à une créativité que j'appelle non locale parce qu'en fait c'est des techniques que je ne connais pas à l'avance ça émerge à fur et à mesure de façon instantanée au moment où je me trouve devant des matériaux et je vais s'émerger l'idée en fait je vais vous montrer une image générale je partage l'écran alors allez partage l'écran voilà donc dans cette image il y a un peu le type de création que j'ai fait à niveau fontaine c'est des fontaines de la biodynamie après je vais vous expliquer précisément comment ça marche les principes c'est des vortex en fait toutes ces structures donc voilà là à votre droite à la droite de l'écran il y a différentes créations j'ai travaillé sur ça pendant une dizaine d'années un chantier participatif création co-création parce que j'aime bien impliquer les personnes chez qui j'ai fait des fontaines pour qu'ils s'approprient complètement de la création et qu'ils soient co-créateurs donc des fontaines d'intérieur et d'extérieur je montrerai après comment ça marche parce qu'il y a une mise en résonance de l'eau à l'intérieur de ce circuit et après à côté gauche de l'écran il y a d'autres types de créations que j'ai fait en végétal ah oui les végétaux où est ça ? oui en haut il y a la construction des cabanes néolithiques que je fais dans mon territoire avec la communauté des communes pour la communauté des communes en fait c'est des maisons sous pilotis ah bah oui avant ils vivaient sur pilotis ouais avec oui c'est un territoire lacustre si tu veux d'accord donc c'est un bord du lac ok et avec un toit en chaume voilà oui c'est du roseau du lac ah ouais directement pris sur place et oui donc c'est ça qui est extraordinaire c'est que t'arrives sur place tu n'as pas de formation prédéfinie sur ce type de construction et il y a quelque chose qui se crée tu en parleras avec les gens sur place qui sont là pour créer et instinctivement spontanément vous allez vous saisir des matériaux vous allez les assembler et ça va donner un type de construction 100% avec les matériaux sur place ça se structure si tu veux au départ il n'y a rien mais après ça se structure au fur et à mesure en fait donc c'est pas des zéros il n'y a pas de structure de base en principe bon il y a un projet on me demande de faire ces trois cabanes à un endroit où il y avait des cabanes analytiques il y avait 1500 ans donc j'ai fait une commande du bois si tu veux j'ai calculé le bois mais à fur et à mesure la façon comment je vais assembler les choses comment je vais tisser ou créer les murs et les toits ça ça émergeait à fur et à mesure je n'étais pas au courant des techniques que j'allais utiliser et c'est par un processus où j'ai fait le vide mental en fait je n'essaie pas de trouver les solutions moi-même et je ne panique pas donc je laisse mon émotionnel neutre et c'est à ces moments-là devant les matériaux les solutions arrivent donc c'est vraiment très intuitif et très progressif donc dans les réalisations que j'ai conduit aussi un atelier à chantier participatif il y a les cabanes à nos élèves là c'était avec des enfants de Monaco qui ont pu réaliser une cabane à l'entend record ils étaient comme téléguidés et ils avaient capté vraiment les principes de construction alors qu'ils n'y connaissaient rien au départ ils n'étaient pas même motivés je crois que tu m'en avais parlé hier oui ils n'étaient pas motivés parce qu'ils étaient bien habillés c'est pas de Monaco tout bien habillé et c'était une semaine verte et moi je venais dans leur gîte pour leur faire faire cette cabane cette cabane et donc ils ont démarré tard et en principe ça prend la matinée et un bout de l'après-midi et eux au moment où ils se sont lancés dans le processus ils ont réussi à terminer dans la matinée donc j'ai dû inventer encore d'autres animations pour l'après-midi donc ils étaient vraiment télécommandés et c'est assez complexe parce qu'il faut faire les trous avec une barre à mine des masses des grands trous pour mettre les tiges quatre tiges par côté après il faut cresser des vins derrière les tiges mettre les ficelles après déficeller c'est assez complexe mais ils ont tourné dans leur tâche ils ont fait un truc énorme sinon voilà ici il y a une cabane d'accord juste pour savoir par rapport à ces enfants qui étaient en train d'oeuvrer toi ta position par rapport à leur création tu étais où toi ? tu étais un peu en retrait à côté en retrait moi j'ai montré les gestes et après je suivais de l'extérieur je donnais juste des consignes s'il y avait des choses qui n'allaient pas sinon j'ai laissé complètement trouver les solutions et en fait tu trouves les solutions par eux-mêmes ok oui par eux-mêmes mais ça s'est passé hyper vite en fait j'ai montré comment on fait un trou avec une barre à mine et une masse pour faire les trous comment on plante correctement les branches comment on croise devant et derrière les branches entre elles pour faire les croisillons et ils ont capté tout de suite en fait et ça s'est vite en fait ils avaient déjà la connaissance du processus en fait c'est ça qui était assez étonnant donc tu veux dire que c'est venu réveiller c'est venu réveiller quelque chose qui était déjà inscrit en eux en fait ça l'a simplement désactivé pas activé plutôt oui comme si j'étais porteur déjà du projet moi-même et énergétiquement j'ai pu le transférer ils l'ont capté et ils l'ont ils l'ont réalisé en fait d'accord donc en fait toi ton travail ce que tu m'expliquais hier voilà c'est de poser l'impulsion de poser l'intention c'est à dire qu'en soi c'est comme si toi c'était déjà réalisé pour toi quand tu arrives et eux ils récupèrent cette forme enfin cette énergie que tu as matérialisée enfin que tu dont tu les as informés et eux ils appliquent ah j'ai du mal à me la réaliser oui en fait c'est une considération c'est une hypothèse si tu veux je ne peux pas mais j'ai des expériences dans ce sens que du moment où il y a cette dynamique collective euphorique c'est qu'en fait il y a une énergie créative qui se met en place donc tu reconnais parce que c'est joyeux comme c'est pétillant comme énergie et du coup ça prend très vite qu'on prenne vite en fait ce qu'il y a à faire et le fond l'assimilation est en plus beaucoup plus rapide quand il y a du plaisir plus que du plaisir quand il y a la joie de l'ivresse de la création l'information passe beaucoup plus vite mais peut-être que tu parleras tout à l'heure de l'état c'est la preuve qu'on se connait tout vivant en fait quand il y a quand il y a de la joie si tu veux il y a l'impulsion si l'impulsion est reçue est captée en fait il y a une mise au service de la réalisation et au cours de la réalisation il y a cette euphorie cette joie qui d'après moi c'est 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 l'effet de la mise en place d'un vortex collectif co-créatif un alignement avec le vivant voilà pour moi c'est la preuve qu'il existe ce type de en fait avec la créativité c'est assez facile à générer ce type de dynamique il y a besoin d'avoir une intention derrière qui est liée au vivant ça peut voilà avec l'osier c'est facile mais ça peut être aussi avec des structures des petites structures en étoile de décaédrique que je fais aussi collectivement il y a c'est des zones de forme en plus il y a une dynamique collective progressive si tu veux au début c'est un peu la confusion donc c'est pour ça qu'il faut poser un cadre assez technique strict de façon à occuper le mental aussi de façon à laisser émerger aussi la créativité et à fur et à mesure les choses sont précises donc le mental est canalisé et ça permet et ça permet ça permet en fait à l'aspect créatif au cerveau droit au cerveau droit d'émerger cette partie intuitive et donc tu peux lâcher le cadre strict du début et tu lâches complètement libre et c'est à ces moments-là en fait comme les personnes sont déjà canalisées sur leur créativité et sur la contention du mental et de l'émotionnel ça va très vite et ils suivent dans ces processus c'est quelque chose que j'ai mis aussi en action avec c'est où là voilà un processus où j'utilise trois techniques différentes la vannerie le feutrage de la laine le feutrage de la laine et la terre en fait donc c'est trois techniques c'est une heure et demie une heure et demie une heure et demie la vannerie en fait c'est c'est une technique où on utilise des loisiers et un tresse pour créer une structure solide donc il y a aussi une métaphore du travail collectif des différents individus qui créent une structure collective solide et c'est très technique du coup il n'y a pas beaucoup de marge des créativités si tu veux au moins au début mais ça demande une attention et en plus c'est assez méditatif comme processus de pressage mais oui ça permet aussi aux personnes de se syntoniser les unes les autres puisqu'elles sont en train de presser quelque chose à plusieurs chacun tresse son panier mais effectivement si tu veux il rentre en résonance parce que tout le monde tresse donc ils sont sur le même mouvement donc il y a une mise en résonance il y a un alignement de tous les individus qui sont tous concernés de la même façon si tu veux et ce processus en fait est assez strict après on passe au tissage c'est pas au tissage c'est le feutrage de la laine c'est de la laine cardec et tu déposes un cercle avec des dessins la laine cardec après tu feutres avec du savon de l'eau chaude et du frottement et ça devient un tissu c'est un tissu c'est du matériel fibreux des laines solides parce que les tissus il faudrait les tisser mais en fait c'est pas tissé voilà c'est des mailles des fils qui en chauffant ils se solidarisent les uns les autres et ça fait le feutre c'est ça c'est chauffé plaqué en fait ils posent des fibres un croisillon si tu veux ah quand même d'accord oui donc si tu veux c'est déjà un tissage c'est pas un tissage avec un métier à tisser mais c'est un tissage des fibres dans le sens que tu poses les fibres en croisillons ce qui fait qu'ils se chevauchent après quand tu mets l'eau chaude les fibres à l'intérieur des fibres il y a des écailles qui s'ouvrent avec le savon qui est alcalin et après par le frottement tu refermes les fibres qui se resserrent les unes avec les autres les écailles se referment comme des ténails si tu veux et du coup ça devient quelque chose de très solide donc c'est un tissu on peut faire des chapeaux on peut faire d'autres choses voilà là c'est un mandala donc c'est une réalisation circulaire d'environ 30 centimètres c'est la photo qu'on voit dans le coin ou pas du tout ouais voilà c'est la photo là là je ne la vois pas bien je me demandais ce que c'était non c'est pas ça c'est pas une photo très claire parce que là c'est voilà c'est ici là tu vois les mains sous la droite attends mais là oula mais attends moi je ne vois pas attends je ne vois pas mais je n'ai pas le partage oulala je ne sais pas si ça vient de moi mais je suis sur l'image de base là ah tu n'es pas là tu n'es pas sous cette image il y a une réalisation interne le plus important c'est ce qu'il y a sur ton écran parce que c'est ce qui va être sur la vidéo ah oui mais moi là je suis sur l'image de base bon c'est pas grave tant pis pas grave d'accord je passe de vous même ok tu ne vois pas la flèche ça doit être la connexion qui sinon je vais essayer maintenant de partager le travail sur les vortex est-ce que tu vois est-ce que tu vois les vasques maintenant ça a changé l'image eh ben non ça n'a pas changé écoute c'est pas grave attends je vais relancer là je suis revenu ok là tu vois attends ça charge voilà c'est bon on est sur la fontaine je suis sur la fontaine sur la fontaine alors comment je suis arrivé à la créativité c'est au cours d'un voyage en Australie où j'ai fait du woofing donc c'est du bénévolat dans des fermes et aussi dans des parcs naturels et donc dans une ferme biodynamique j'ai vu ces types de fontaines c'est les vasques vives ou les flow forms elles sont utilisées pour dynamiser l'eau parce qu'à l'intérieur de ces formes en fait l'eau elle fait des vortex qui résonnent entre eux et après un autre woofing que j'ai fait en Espagne en Catalogne on m'avait demandé qui les a vues qui sait les faire alors moi je n'avais pas du tout d'expérience en termes de modélage des sculptures oui c'est en quoi le réceptacle là c'est de la terre c'est de la terre c'est de la terre réconstituée c'est à dire ah oui oui d'accord pour faire un type de modèle il faut travailler une matière modélable donc je travaille sur de la terre ou de la pâte à modeler qui est résistante à l'eau en fait parce que cette forme est vraiment très spécifique si on enlève un millimètre ça ne fonctionne pas et si on met de la masse de trop ça ne fonctionne pas non plus parce que le principe c'est qu'il y a deux rampes à droite et à gauche c'est une rampe circulaire où il y a des des pentes douces l'eau qui descend est partagée ici à la sortie il y a un V donc il y a une partie d'eau qui sort une partie qui est lancée sur un côté et une partie de l'autre et ça fait des vortex donc comme l'eau de la vasque précédente elle descend et alimente ces vasques disons que des vortex s'accélèrent et à un moment donné il y a un vortex qui arrive à traverser les courants centrales elle va impacter sur l'autre vortex et ces deux vortex vont se mettre un réseau ça doit être beau à voir ça l'eau comme ça fait dedans ah oui ça fait un mouvement pendulaire et en fait ce qu'il veut c'est un principe d'équilibre de plein d'éléments physiques les matériaux il y a le débit de l'eau il y a les pentes il y a les ouvertures la sortie d'eau il y a des éléments qu'il faut mettre en équilibre c'est un équilibre très subtil qu'il faut arriver à trouver pour arriver à mettre en résonance tout ça et quand ça rentre en résonance donc tu es passé d'un amas de matériaux à un vrai écosystème en fait tu arrives à constituer un écosystème où l'eau elle peut se mouvoir disons dans les conditions idéales de l'eau vive dans les ruisseaux on peut trouver ça dans les marmites c'est des vases qui sont dans la nature ou grâce à des pierres qui tournent transportées par les courants il se forme ce type de mouvement voilà donc si tu veux la compréhension de la mise en écosystème de l'eau m'a permis de me sensibiliser au vortex à la structuration des vortex aux écosystèmes et la mise en résonance donc par le biais de mes chantiers créatifs à un moment donné je me suis intéressé donc d'animer des chantiers où j'ai pu identifier dans ces dynamiques collectives les créations des vortex en fait c'est à dire dans la dynamique collective les personnes arrivaient à grâce à la structuration du collectif favorable à la créativité et à la canalisation disons du mental et de l'émotionnel ils arrivaient à accéder à une créativité innée donc en termes de physique quantique tu peux dire c'est du non local parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance mais ils pouvaient y accéder par ces dynamiques en fait pour moi c'est un vortex en forme de tord d'un côté c'est un trou noir on capte l'information et d'autre côté c'est un trou blanc en fait cette information est mise directement en application oulala ah ouais d'accord trou noir trou blanc tu m'entends ? oui d'accord juste avant que peut-être tu rentres encore plus dans l'explication parce que c'est vrai que ça peut aller encore très loin je pense souvent aux personnes qui ont un blocage avec la créativité souvent liées à l'éducation parce que pour moi j'ai travaillé un peu dans l'enseignement et c'est vrai que quand les enfants sont jeunes jusqu'à 12 ans ils ont une créativité naturellement débordante et puis après passer un certain âge il n'y a plus rien qui sort et puis en fait ils veulent juste ressembler aux autres mais bon après ça fait aussi partie de la construction d'identité de devoir ressembler aux autres et après il y a certaines personnes elles grandissent et elles ne retournent jamais vers leur créativité elles se croient elles croient que la créativité c'est réservé à certaines personnes et pas à elles alors est-ce que en fait on n'aurait pas tous cette possibilité d'avoir accès à notre créativité oui bien sûr la créativité est disponible elle reste inscrite dans notre patrimoine il faut juste la réactiver et il faut poser les bonnes impulsions les bonnes intentions et les bonnes conditions donc les bonnes cadres qui permettent une certaine facilité donc ça ne devient pas une performance ça devient vraiment un relâchement des résistances pour accéder à notre potentiel normal en fait c'est vraiment quand on s'autorise on s'autorise à faire des choses qu'on peut les faire de façon fluide et naturelle en fait donc pour te dire moi j'avais aucune formation des beaux-arts d'arts plastiques ni rien mais on m'a demandé si je pouvais les faire comme j'étais en bouffing et les bouffeurs normalement c'est mon service des projets j'ai dit bah ouais pourquoi pas je peux essayer et du moment où j'ai essayé en fait j'ai trouvé les solutions la première chose qu'on m'a demandé de faire c'est des lasagnes on m'a dit ah tu es italien tu sais faire des lasagnes et moi j'ai dit oui moi je t'habite je n'avais jamais fait mais j'avais vu avec les pâtes déjà après confectionnées tu vois les pâtes plates tu fais les lasagnes et en fait là ils m'ont dit tiens la farine les oeufs vas-y donc j'ai dû tout confectionner de zéro complètement mais en fait ça s'est fait de façon assez naturelle et après on m'a demandé de tracer des têtes d'ail on m'a donné juste après ils ont vu que ça marchait bien ils se sont dit allez on va te donner encore plus d'être là on va te faire des chantiers et puis tu sais faire les lasagnes donc ça veut dire que tu sais faire les maisons aussi voilà exactement mais en fait c'est ça si tu sais faire si tu sais faire un minimum si tu sais faire un tu peux faire deux si tu peux faire deux tu peux faire quatre si tu peux faire quatre tu peux faire huit donc c'est exponentiel si tu veux et c'est multiplicatif en fait donc et du moment où tu te mets à l'écoute de l'information il faut faire il faut savoir un minimum faire quelque chose mais après si on a une base on arrive à capter l'information et la mettre en application c'est que je pense oui et la base justement la base quand tu dis il faut avoir un minimum de base à faire comme tu as dit aux enfants comment faire pour faire un trou avec la barre à mine c'est justement ces premiers gestes posés qui mettent le cadre et qui font qu'il y a le mouvement qui se crée et quand le mouvement se crée le vortex se crée c'est là que les informations arrivent mais tant qu'il n'y a pas de démarrage tant qu'il n'y a pas de premier geste c'est comme dans tout dans la création que ce soit dans l'écrit ou dans n'importe quoi tant qu'il n'y a pas de premier geste il n'y a rien tout simplement il ne peut rien avoir qui arrive il y a une résonance si tu veux du cadre parce que si le cadre n'est pas résonant avec le processus qu'il veut mettre en place si c'est un processus d'accord créatif en fait il faut que ce cadre soit favorable à la création à une certaine bienveillance à un accueil tu vois parce que c'est important que le mental puisse trouver ses applications la compréhension aussi que l'émotionnel ne soit pas sollicité inutilement qu'il n'y a pas de compétition qu'il y ait un travail d'équipe qu'on puisse trouver cette harmonisation c'est fondamental mais partout en fait c'est le cadre qui donne une résonance et le fait qu'il y ait une intention un focus qui est aussi ce cadre qui résonne avec l'intention la mission qu'on se donne en fait ça permet de mettre en résonance les personnes avec leur code intrinsèque donc c'est vraiment d'accord ça révèle le cadre vient révéler aux individus séparément parce qu'à la fois on parle de trucs collectifs mais en même temps c'est chaque élément chaque individu qui est important dans cette co-création chaque individu est renvoyé à sa capacité en lui-même de créer parce qu'il est il est sécure parce que c'est vrai si c'est un cadre où il y a des conflits d'égo ou des trucs qui viennent parasiter de toute façon il n'y aura pas de relâchement possible il y aura des tensions et là tu parles de conditions où il y a un relâchement total et une confiance parce qu'il faut y avoir une confiance absolue dans le lieu dans les personnes qui accueillent pour que ça puisse venir ça c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tant de projets ou tant de réalisations ne se font pas parce que les conditions ne sont pas réunies aussi non c'est très difficile il y a des conditions même où les associations qui font des créations etc sont en concurrence les unes avec les autres les fonds sont limités donc ce n'est pas en fait pour moi c'est une question de créer une sorte de sanctuaire j'appelle sanctuaire en fait en Australie il y avait un sanctuaire animalier où il y avait des animaux qui étaient protégés des chats ou d'autres animaux qui étaient extérieurs parce qu'il y a beaucoup de petits marsupiaux il faut créer un environnement favorable pour que les qualités puissent émerger donc c'est tu sais comme si quand il y a des professionnels qui travaillent avec les chevaux les chevaux ils travaillent dans un cadre sécurisé ce n'est pas ce n'est pas chaotique du tout les chevaux c'est un animal très sensible du coup il faut créer un environnement qui soit favorable à l'apprentissage mais surtout favorable à l'émergence de ces connaissances innées s'il y a compétition ça ne marche pas il faut vraiment qu'à un niveau émotionnel on puisse être dans un environnement sécurisé et qu'à un niveau aussi de l'intellect ça puisse canaliser ce qui est l'instant créatif en résonance en fait c'est un moment des grâces où les corps émotionnels les corps mentaux les corps physiques et les corps spirituels c'est celui qui capte l'intuition sont en résonance en alignement les uns avec les autres s'il y a un de ces corps qui est concentré où le corps physique n'est pas en mesure d'appliquer dans la matière ces informations ou je capte pas l'information parce que souvent il arrive que dans des contextes moins favorables il y a l'émotionnel sollicité donc il peut y avoir de la panique de la peur de l'agressivité ça peut faire émerger de l'agressivité une frustration et le mental il n'est pas canalisé du tout donc il y a plein d'idées qui fusent de tous les côtés et c'est pas bon il y a vraiment besoin de créer ce sanctuaire des focus il y a une focalisation qui se met en place et l'intention résonne avec le l'environnement et du coup la personne naturellement fait émerger ça c'est inscrit pour moi il capte l'information je ne sais pas comment ça se passe exactement ou c'est inscrit déjà en lui ou il se met dans une ouverture de résonance de fréquence qui lui permet de capter l'information un peu comme Tesla lui il avait l'information d'ingénieur mais il captait l'information et il avait déjà le projet dessiné dans sa tête avant de le poser sur du papier il a beaucoup parlé justement des conditions parce qu'en fait finalement le travail il se situe surtout au niveau de la mise en place des conditions favorables pour ça Tesla était dans une hygiène de vie que déjà il n'avait pas de femmes enfin je veux dire c'est pas pour dire que les femmes ça ne l'est pas mais il était obligé d'être focus sur son énergie et sur l'hygiène de son énergie pour pouvoir capter ça et après même Einstein il a dit que ces grandes équations elles ne venaient pas d'ailleurs enfin elles ne venaient pas de lui il avait des femmes et lui il avait oui peut-être que ça met sa femme après tout en fait c'est juste de trouver les conditions idéales pour chaque individu si un individu il a qui correspond qui correspond à chaque monastique c'est parfait pour lui et un autre peut-être un surfeur Nassim Aramein lui il surfe il fait du camping sauvage avec sa caravane il a fait et c'est là dans la nature il trouvait les informations en fait il n'y a pas un critère si tu veux valable pour tout le monde individuellement mais collectivement effectivement il y a des structurations du cadre qui permettent en tout cas à chacun d'accéder à l'information créative à un endroit où il lui est plus favorable dans un cas spécifique où j'avais un groupe j'accompagnais dans l'atelier des trois règnes où il y avait la bannerie écoutage de la laine et modélage de la terre il y avait un informaticien qui était hyper structuré donc j'ai fait faire un travail sensible en touchant les matériaux l'osier la laine les yeux fermés ça les mettait vachement ça les gênait vachement parce que on disait mais qu'est-ce que c'est ces trucs mais en fait comme il a suivi les processus même s'il était gêné il est rentré par un autre endroit par l'intellect mais finalement il était pris par le courant créatif il a comme été pris par le vortex ce vortex il a été il a attrapé et du coup il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose même si à la base il y avait quelques résistances à la base une grosse résistance mais vraiment très importante du style qu'il travaillait d'abord avec les yeux fermés sur le matériau pour lui c'était quelque chose d'ésotérique ou en tout cas ça le mettait mal à l'aise oui parce que l'informaticien il a besoin de contrôler d'avoir un contrôle sur et c'est en même temps ce qu'il fait souffrir aussi donc ça a dû être un grand bénéfice pour lui quand il a enfin pu se sentir pris dans la créativité du groupe tu imagines oui il a été embarqué dans cette dynamique en vortex et du coup après il a reconnu parce qu'on fait un feedback après parce que effectivement les gens sont assez euphoriques de ce qui se passe oui c'est ça c'est euphorique ça crée oui ça crée quelque chose les yeux brillent donc déjà ça veut dire c'est euphorique il y a de la joie donc effectivement c'est qu'ils ont capté quelque chose c'est un peu dans mon approche mais c'est ça l'état naturel je veux dire les traditions qui parlent sans cesse d'état naturel de retourner à l'état naturel c'est cet état là on ne peut pas parler d'un état puisque c'est un état de vie donc tu dis les yeux brillent c'est l'enfance c'est l'émerveillement la découverte la spontanéité et l'inspiration l'inspiration au sens moi je me souviens au lycée enfin dans mes études de philo tout était fait pour casser casser l'inspiration comme si ça ne pouvait pas exister et pourtant ça existe bien l'inspiration c'est cette capacité que l'individu il a à se brancher sur une certaine fréquence pour recevoir les informations d'un champ qui vient d'ailleurs d'un champ comme tu appelles hors local et c'est ça qui justement tout devrait être mis en place pour pouvoir créer des conditions pour aller capter ces choses là c'est ça fait peur parce qu'en fait quand on est dans ce type d'énergie on est libre on est plus dans la conformité sociale et surtout on n'a pas de contrôle on n'a aucun contrôle là-dessus c'est-à-dire que l'information elle arrive mais il n'y a pas à vouloir retenir à vouloir dire à vouloir avoir une emprise ou créer un système ou créer une marchandisation ou quelque chose comme ça pour se récupérer parce que c'est simplement le principe d'être un canal et d'amplifier comme tu me disais hier le principe de l'amplification parce que dans la nature et tu parlais de l'énergie libre ça fonctionne sur la base de l'amplification une graine de courgette égale non dans une courgette il y a 50 graines et 50 graines donnent plein de courgettes et ça c'est normal ça devrait être comme ça en fait oui c'est multiplicatif et du coup les vivants ne cherchent pas des réalisations pour faire des bénéfices terminés c'est toujours en continu ouais des bénéfices et puis surtout permettre la vie d'évoluer vers les hauts potentiels du coup ou en tout cas d'être dans dans une harmonie avec tous les éléments parce que c'est un écosystème l'écosystème il y a déjà des principes autorégulateurs qui font que le système cherche l'homostasie c'est-à-dire un équilibre mais aussi capable de répondre à des sollicitations extérieures de l'hormèse qui permet en fait de renforcer quand il y a un stress et ce stress-là ne dépasse pas le point de rupture donc c'est un peu c'est de la musculation qui fait les vivants et ce qu'il y a aussi d'important c'est que les vivants travaillent sur les principes de moindre effort en général mais l'humain lui il peut en se greffant sur les écosystèmes donc augmenter la performance de l'écosystème parce que l'écosystème a un potentiel dormant qui est bien supérieur à celui qui manifeste au quotidien et là c'est intéressant c'est là la biodynamie c'est-à-dire oui d'accord en fait oui c'est le principe de la biodynamie en fait elle va booster au maximum les principes déjà actifs du vivant oui du vivant pour faire des préparats des préparats qui sont en fait des concentrés des principes du vivant qui sont en fait voilà bon moi je ne suis pas un expert de biodynamie mais j'ai compris les principes en fait du moment où on capte les principes du vivant on arrive à l'inscrire dans des préparats à base d'eau par les vortex justement on inscrit l'information et cette information presque à niveau homéopathique est envoyée là où il faut donc ça peut être les racines les feuilles ou les fruits et c'est un principe qui permet d'accélérer de catalyser certains processus donc en fait à la base il y a à la base du tout la catalysation la catalysation par rapport aussi à la biodynamie ça partirait du principe que le vivant est traversé par une sorte d'électricité et que par certains matériaux certaines formes certaines zones de forme on va venir amplifier l'électricité déjà présente ou la conduire d'une certaine manière l'amplifier donc l'électricité de par exemple des végétaux qui va se trouver autour d'une structure en cuivre ou cristal comme l'électricité va être augmentée tout va être plus gros les végétaux ils vont être plus oui tu zooms en fait c'est comme si tu zoomais sur un truc sur des caractéristiques déjà présistantes mais l'effet de les amplifier c'est comme si tu avais une loupe et tu agrandis le potentiel en fait et ce qu'on disait en fait les préparat contiennent déjà des informations qui représentent une résonance du cadre le cadre tu le diriges vers l'élément que tu veux catalyser ou que tu veux augmenter à ce moment-là il y a une mise en résonance et en amplification donc ça n'est sûr qu'à amplifier certains aspects qui normalement travaillent dans l'écosystème naturel au moindre effort donc à ce moment-là oui au moindre effort oui d'accord ok tout est fait dans la nature pour qu'elle ait le moins d'efforts pour qu'une plante elle se fasse de la manière où elle ait le moins d'efforts à faire pour pousser oui donc il y a le moins d'efforts mais si tu veux vraiment augmenter la performance c'est possible tu peux donc zoomer et donner plus d'importance à un certain facteur c'est les principes si tu veux de l'ingénierie écologique qui utilise l'autostructuration des écosystèmes pour augmenter les services à l'humain mais de façon compatible et synergique avec les écosystèmes naturels donc l'idée c'est d'augmenter les services écologiques pour l'humain tout en diminuant en minimisant les disservices donc c'est les services négatifs que ces écosystèmes pourraient impacter sur l'humain voilà donc c'est un écosystème donc ça demande si tu veux une vision globale du fonctionnement d'ensemble et après tu sais que les éléments interagissent entre eux en interaction les uns avec les autres et du coup tu n'as pas besoin si tu veux si tu comprends qu'il y a un principe d'autostructuration de l'écosystème qui va pouvoir greffer des choses sans sans déstructurer parce que ça va tout se rééquilibrer si tu introduis quelque chose il va y avoir ça va être informé l'ensemble l'écosystème va être informé qu'il y a un truc nouveau qui arrive et ils vont se réorganiser entre eux pour l'intégrer exactement il y a un céfateur qui est fondamental parce que l'humain n'est pas en mesure vraiment de créer des écosystèmes directement parce que c'est trop compliqué et oui il y a trop de données il y a trop de données c'est comme l'eau de mer parce que je m'étais intéressée à l'eau de mer de boire de l'eau de mer tu sais il y a beaucoup de enfin c'est très puissant et en fait on est obligé de la puiser on est obligé de récupérer de l'eau de mer parce qu'on ne peut pas créer de l'eau de mer parce qu'il y a trop trop d'éléments et la nature c'est pareil il ne peut pas la créer c'est un équilibre c'est déjà un équilibre parfait il y a trop de ouais trop de données les interactions parce qu'il n'y a pas juste les éléments les éléments sont aussi structurés de façon à être en interaction les uns avec les autres donc tout est relié il n'y a rien qui n'est pas relié et il y a un équilibre d'ensemble qui se met en place donc c'est beaucoup plus facile de greffer quelque chose sur du vivant plutôt que l'humain n'est pas en mesure de créer un organisme complexe comme c'est il y a du vivant on ne peut pas l'humain ou un autre organisme vivant est tellement complexe c'est d'une perfection incroyable le vivant c'est vraiment la base c'est pour ça que l'humain doit se considérer intégré dans les vivants et pas se considérer quelque chose d'extérieur d'extérieur ou de dieu qui voudrait recréer comme le mythe de Frankenstein ou le mythe du cyborg ou du transhumanisme ou de vouloir mettre une conscience dans un robot des trucs comme ça tu te dis arrêtez tout de suite les gars ça ne marchera pas ou si ça marche ce sera une catastrophe ça crée plus de problèmes que d'autres parce que dès qu'on va contre les vivants oui parce que ça ne peut pas être intégré en plus le robot il ne peut pas être intégré il ne peut pas être greffé dans le cadre du vivant puisque en termes de constituance ce n'est pas vraiment ce n'est pas compatible en fait non ce n'est pas compatible en tout cas tu crées d'autres interactions que tu ne prends pas en compte au moment où tu fais ce type d'opération oui tu ne sais pas ce que ça va créer qui émergent et qui vont tout dérégler en fait voilà ça tu ne peux pas le savoir à l'avance c'est important d'avoir cette conscience il faut connaître les principes il faut expérimenter et vérifier ces principes du fonctionnement des écosystèmes et du vivant et commencer petit à petit à tenter des greffes qui fonctionnent et là on prend conscience du fonctionnement et surtout avec l'information qui nous vient quand on arrive à se connecter du champ quantique unifié ou de l'information innée c'est vraiment important cette information doit venir de là en fait parce qu'on n'est pas en mesure avec notre mental limité en local d'arriver à tout considérer donc il faut se mettre en résonance avec l'écosystème et ça ça se passe à un niveau intuitif ce n'est pas voilà ce n'est pas donné à la conscience ordinaire de comprendre super bon je crois qu'on pourrait peut-être on en est à combien au niveau du temps là parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé je ne sais pas le temps exact mais on a dû commencer moins d'une heure je coupe ah ça fait moins d'une heure ah ça va ça fait moins d'une heure il est 2h17 on a dû commencer à je vais te dire exactement 11h combien quand je t'envoyais les liens c'était ah oui c'était 11h27 donc ça fait oui un petit peu moins d'une heure ah bah c'est bien parce que tu vois là il y a eu beaucoup on a mis plein d'informations assez ramassées donc c'est très bien c'est bien qu'on ne fasse pas quelque chose de trop trop long parce qu'on pourra en faire plusieurs oui comme ça le temps de sinon après il y a tellement voilà c'est ça il y a tellement de choses là dans cette déjà dans ces dans ces dans ces trois quarts d'heure que ça me paraît déjà pas mal oui je ne sais pas ce que tu en penses oui oui mais de toute façon c'est parfait je peux te montrer un truc peut-être ouais vas-y vas-y de toute façon après tu coupes tu prends ce que tu veux tu vois ce qui a un intérêt je pense qu'il faut faire un peu de je crois que je vais tout mettre là je vais tout mettre tout comme ça c'est un peu pour tes coffrages ouais c'est pas grave je ne vais pas refaire un montage je vais tout mettre ah voilà je vais te montrer c'est ça alors je vais un partage d'écran partager d'écran ça c'est bon c'est en train de je les capte donc ah voilà c'est oula ah oui parce qu'après on n'a même pas vu tous tes schémas bon ça va falloir qu'on en fasse qu'on en fasse plein des vidéos alors alors ici ça serait la conscience ordinaire si tu veux ok qui est séparée avec disons un mur c'est limité en fait avec la conscience supérieure la conscience supérieure qui est de l'hyper-individualisation c'est les rayons laser c'est les supraconscients en fait la supraconscience c'est un niveau vraiment qu'on atteint un niveau individuel ouais ça c'est ce que j'appelle la conscience supérieure d'en haut et c'est les principes masculins exclusifs en fait c'est vraiment les rayons laser quand on arrive à se connecter à l'essence de soi qui rentrent en résonance avec l'essence du divin et tandis qu'en bas c'est la conscience primitive qui est aussi une conscience supérieure mais d'en bas c'est ce qui nous connecte à tout à la nature à l'univers on n'a plus d'individualité c'est inclusif et donc c'est les principes féminins pour moi d'accord où on est connecté à tout et là aussi si tu veux il y a une séparation alors en bas il y a très peu de mental qui est disponible il y a un émotionnel assez primitif assez sollicité en haut il y a presque plus le mental est tout au service du captage de l'information qui vient d'en haut et l'émotionnel il est complètement apaisé donc en fait pour pouvoir accéder à traverser ces barrières faire des brèches pour capter l'information l'intuition au niveau de la conscience supérieure et en bas aussi il faut pouvoir apaiser complètement l'émotionnel et il faut aussi canaliser le mental c'est aussi le processus qui utilisait les chamanes de Toltec dont Castaneda parle dans ses livres en fait on parle des tonales qui représentent la partie rationnelle qui doit être réordonnée un peu comme une étagère où il faut enlever tout ce qui est sous préflux et laisser ce qui est l'essentiel parce que ça va être au service de la connexion avec les Naguals qui est cet aspect si tu veux double des lumières ou double éthérique ou qui est pratiquement positionné dans les non-locales c'est à travers ces connexions doubles entre le moi et le soi non-local qu'on arrive à avoir ces connexions continuelles donc l'idée dans ce processus c'est ni de se pencher uniquement vers la conscience supérieure d'en haut ni rester coincé dans la conscience ordinaire ni rester coincé dans la conscience primitive inclusive il faut pouvoir circuler dans ces huit dans ces léminiscates de façon à intégrer de faire circuler l'information et notre conscience ordinaire en fait elle va évoluer et du coup elle va devenir une conscience cosmique c'est à dire une conscience cosmique qui intègre la conscience ordinaire c'est à dire l'application au niveau de la matière mais aussi la conscience supérieure d'en haut l'intuition et la conscience supérieure d'en bas c'est à dire la connexion au tout et c'est quand on est dans ces situations-là qu'on a vraiment on est complet c'est ça parce que là ton dessin c'est génial tout ce que tu dis il y a le mouvement qui est très bien représenté par le huit et les mains en plus tu as pris le doigt de la peinture de Michel-Ange à la création je ne sais pas et justement toutes ces informations toute cette cohérence que tu es en train d'exprimer tout ça ça te vient quand tu es dans cette créativité donc quand toi-même tu actives ton huit par la création par le vortex c'est là que tu te rends compte c'est quelque chose de dynamique parce que de vouloir arriver à ça en étant purement dans un truc inactif ou passif c'est totalement impossible non c'est pas du mental c'est de l'information que je capte souvent vers 4h 3h 4h du matin je m'élève après parce que si je ne la pose pas je la perds et Philippe Guillemin on parle de ça mais sa représentation pour moi était incomplète et donc imprécise donc j'ai dû rajouter ces aspects et en plus j'ai trouvé les parfaites analogies avec les principes masculins et les principes féminins et souvent dans mes tableaux j'arrive à retrouver aussi les connexions avec les chakras en fait il y a un pattern des chakras qui est en relation avec plein d'autres outils qui sont utilisés aussi dans le management d'entreprises comme la pyramide des deals un processus de gestion des projets qui s'appelle rêve du dragon qui utilise une roue équivalente au voyage du héros et en fait tous ces systèmes ont une base commune même s'ils sont dans des secteurs complètement différents j'arrive à entrevoir à identifier une base commune qui sont des patterns universels du fonctionnement du vivant et du coup j'ai trouvé une cohérence dans tout ça après il faut trouver une application mais l'application pour moi c'est c'est une évidence du moment où on arrive à récréer l'environnement sanctuaire disons qui permet l'émergence de cette information on arrive à l'appliquer dans la réalité et en activant un flux continuel de synchronicité et d'informations cohérentes et convergentes alignées avec les vivants voilà waouh vraiment c'est c'est vraiment génial tout ça c'est je sens que c'est des informations et des paroles qui vont porter leurs fruits déjà pour l'instant je ne peux pas dire parce que c'est nouveau mais je sais déjà que ça va porter ses fruits d'une manière ou d'une autre déjà dans notre échange si tu as capté tout ça et ça résonne ça veut dire que tu es informé avec les mêmes informations que moi et c'est une façon de faire émerger et pouvoir après trouver des applications dans le concret parce qu'aujourd'hui l'évolution demande vraiment de débloquer nos potentiels nos potentiels sont brimés sont limités sont de tous les côtés donc l'effet de pouvoir recréer les conditions idéales ça permet vraiment de reprendre notre chemin vers les futurs potentiels d'excellence en fait super on est coincé par un futur potentiel obsolète qui résiste à notre évolution donc il faut se libérer de cette résistance pour pouvoir reconnecter et pour s'engager s'engager sur la ligne de temps qui correspond comme tu dis au potentiel aller sur cette ligne de temps qui correspond à notre potentiel d'excellence en fait les potentiels d'excellence c'est les sentiers qui nous amènent vers notre déploiement de tous nos potentiels optimales et l'humain a déjà ça ils sont inscrits par mon processus créatif j'ai pu voir aussi bien avec moi qu'avec d'autres personnes qui participaient que ces potentiels existent ils sont inscrits ils sont innés ils se mettent en résonance ils se forment une intrication en fait entre les intentions la cible les focus du projet et ça rentre une fois que ça rentre en résonance en fait cette énergie émerge donc il faut juste l'accompagner et du moment où on l'accompagne on voit que l'énergie développée est bien supérieure à l'énergie demandée pour activer ce processus donc on active et oui c'est ce que tu m'expliquais sur le principe de l'élastique du ressort le fait que c'est difficile au début de tendre l'élastique comme une arbalète ou un arc c'est dur de le tendre mais une fois que tu relâches ça part et alors là il y a le moindre effort c'est à dire qu'une fois que c'est lancé il n'y a même plus de difficultés ou d'efforts à fournir puisque l'énergie ça y est on rentre dans le cœur du cyclone du vortex et c'est parti oui exactement et donc c'est très important parce que ces types de structurations en vortex ils ont la possibilité de garder l'énergie en fait l'énergie ne se dissipe pas c'est une structuration même je dirais en forme de tord donc c'est structuré il suffit d'être très peu en fait il y a des exemples en fait c'est des principes de physique ils arrivent à lancer des anneaux des anneaux des fumées donc c'est un tord en fait à une distance de 10 mètres et ça abat une pyramide des gobelets en fait qu'est-ce qui se passe c'est que c'est de la oui il y a des vidéos sur internet j'ai pas vu avec les pyramides mais ouais d'accord c'est des gobelets en fait qui sont placés en pyramide et à 10 mètres de distance parce que c'est de l'énergie structurée donc il n'y a pas de dissipation on le voit aussi dans les piscines c'est des demi-cercles c'est pour ça que tu t'es intéressé aussi au dôme et à toutes ces structures-là c'est qu'au niveau de l'habitat d'ailleurs c'est les meilleures structures qui correspondent les dômes parce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie tout est c'est pas comme une maison cubique qui en soi n'est pas il y a de la perte d'énergie oui voilà pour les pyramides en fait oui tout à fait il y a des systèmes qui préservent l'énergie anti-dissipation d'énergie et ce qui intéresse c'est que du moment si tu veux c'est le principe de l'égrégore à l'expansion de conscience du moment où on crée cet égrégore et continue de vivre même si on n'est pas en train de l'alimenter tout le temps du coup on peut se connecter à cet égrégore même si on fait partie de l'information aujourd'hui le terme égrégore a été utilisé pour désigner des égrégores très négatifs ou très destructeurs mais c'est vrai que ça peut être aussi utilisé pour des structures énergétiques qui viennent amplifiées à l'expansion des consciences et la destruction des consciences donc les égrégores si tu veux les égrégores qui contractent la conscience c'est des égrégores qui en fait ils bouffent l'énergie des participants et donc ils parasitent c'est des égrégores parasites tandis que les égrégores à l'expansion des consciences et se connectent au nom local du coup ça demande un début d'énergie des participants pour activer ces vortex une fois que le vortex est activé il est auto-régénérateur et auto-connecté à l'énergie du champ unifié et donc ça permet de capter l'énergie comme une antenne donc il faut vraiment faire la différence et c'est fondamental d'utiliser les égrégores parce que c'est un moteur qui se met en place qui permet de capter l'énergie l'information d'où l'intérêt des projets des collaborations participatives à plusieurs parce que du coup c'est plus facile de créer ces égrégores d'expansion à plusieurs oui oui c'est du moment on arrive à trouver une raison d'être une intention commune l'égrégore l'égrégore devient quelque chose d'extrêmement puissant aligné aligné avec la raison d'être des individus aligné avec la raison d'être collective vers l'évolution donc c'est une égrégore c'est une structure énergétique qui se met au service de l'évolution de l'évolution de l'humain vers les plus hauts potentiels super génial on coupe là je pense oui on va arrêter là parce que je vais avoir mon téléphone qui va lâcher bientôt c'est là je pense voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça